bonjour à tous bienvenue sur la chaîne t help donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer comment imprimer de votre iphone sur votre imprimante sans fil donc le prérequis je vais vous faire voir deux méthodes comme ça ou si vous n'avez pas avec une méthode il y aura peut-être la deuxième qui sera valable et le prérequis c'est tout c'est tout d'abord de connecter son imprimante avec sa box internet donc là j'ai une vidéo une de mes anciennes vidéos je vais mettre en fiche qui vous explique comment faire donc là que ce soit sur mac ou sur windows c'est exactement le même procédé ou sinon simplement vous prenez un fil ethernet il ya dans toutes les imprimantes une sortie de cap ethernet et vous le branchez sur votre bug ça la branchera en direct donc comme ça ce problème là est résolu donc le prérequis c'est tout d'abord de prendre le nom de votre de votre imprimante moi c'est une hp au fidget 3833 il va nous servir pour la suite et là maintenant on passe sur l'iphone donc on se retrouve sur l'iphone le premier truc à faire en premier c'est déjà d'aller dans réglages et de vous connecter à votre box wifi vu que votre imprimante est connecté à votre box il faut aussi que votre téléphone soit connecté à votre box donc on retourne en arrière et là maintenant vous allez aller sur l'apple store donc moi c'est assez simple après vous cliquez sur rechercher j'ai une hp une hp smart comme on a pu voir avant enfin une hp office donc là pour tous ceux qui ont des hp vous tapez hp et généralement c'est la première que vous avez que vous cliquez dessus donc la hp smart je clique dessus et je fais obtenir donc là la première qui s'est mis c'est une annonce donc c'est pas la bonne c'est i scanner c'est pas celle là je descends un petit peu et je vais sur hp smart obtenir donc on s'installe on l'installe on va attendre qu'elle se télécharge une fois que l'application est téléchargée vous l'ouvrez vous faites continuer autorisé ça après vous n'êtes pas obligé vous faites oui ou non et là ça va faire connexion service hp donc pour l'instant vous attendez donc c'est parti configurer une nouvelle imprimante donc on configure l'imprimante donc on clique dessus un tout simplement donc là je pense pas soit utilisé le bluetooth fait ok donc là vu que mon imprimante moi est déjà connecté sur le réseau bah il l'a trouvé un tout simplement donc vous cliquez dessus donc c'est pour ça qu'il faut obligatoirement que l'imprimante soit bien connecté à la becque si vous avez un doute vous pouvez la connecter en direct via le câble ethernet donc ok prise en main hop là donc là comme on peut voir c'est bon là j'ai presque plus d'encre il m'en reste encore un petit peu c'est c'est bon pour pouvoir faire le test donc là on va essayer d'aller imprimer pour commencer on va essayer d'aller imprimer une petite un petit document donc là je vous conseille de créer un compte ça prend pas longtemps c'est gratuit donc dans tous les cas faites continuer donc là il va vous rediriger vers un compte à une époque c'était pas obligatoire mais maintenant ça l'est donc voilà donc là il a envoyé un mail sur mon autre téléphone donc là vous continuez les étapes un tout simplement donc ça peut prendre un des fois deux trois petites minutes un à tout finir donc donc là au pire vu que le téléphone n'y a rien si on va prendre une photo on va prendre celle là on sélectionne celle là donc appuyer sur l'image pour modifier nana là on s'en fiche c'est juste pour vous montrer donc là vous cliquez sur imprimer up il vous remet le bouton imprimer et on a pris donc là l'impression est en cours à et il n'y a pas de papier dans l'imprimante donc là je vais aller remettre du papier je viens de remettre du papier c'est bon l'impression du coup est en cours donc là vu que c'est une photo et qui reste plus beaucoup d'encre je sais pas si la photo elle va être très belle on voit qu'elle commence à manquer d'encre mais bon ça le fait quand même hop plus tard et voilà à plat c'est ici donc là pour cette première méthode on a fini donc là comme là c'est pas très compliqué un peu juste bien faire toutes les étapes dans le bon sens et faire la bonne connexion créer son compte et tout ce qu'il faut mais une fois vous avez tout fait c'est simple donc là pour cette première vidéo avec l'iphone c'est terminé je vais faire une deuxième vidéo dans la qui va sortir aujourd'hui ou demain qui va vous montrer une autre méthode pour vous connecter et pour pouvoir imprimer facilement vos documents et vos photos cette petite vidéo vous a aidé vous a permis d'imprimer je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner à plus tard